Donc du coup, moi je me prénomme Cédric Roland, dans le groupe je suis guitariste rythmique et chanteur et puis voilà. Début 2014, janvier 2014, un ami qui m'a présenté aux musiciens et du coup on a fait quelques jams comme ça pour délirer à la base, on a fait quelques jams comme ça et puis on a bien crochet. Du coup après ça s'est lancé petit à petit. Je viens d'un environnement où je jouais beaucoup de folk, beaucoup acoustique et tout, donc j'étais bien porté sur le reggae et tout, donc j'avais quelques compos reggae et donc je suis arrivé au sein du groupe, je faisais beaucoup de reprises, du coup j'ai amené quelques reprises et après on est parti, comme j'avais déjà des textes écrits et tout, donc du coup on est parti sur mes compos et après on a décidé de se lâcher dessus, donc du coup après on est parti compos, compos et puis après pourquoi pas faire un CD, faire des lives et tout. On avait fait quelques concerts anniversaire d'amis, famille et tout, on avait fait aussi, on connaît bien, sur le groupe Ayanaï, donc du coup on a fait une avant-première d'Ayanaï et tout, donc c'était pas mal, avant le concours on avait fait quelques scènes. C'était au début stressant, donc c'est normal, c'est des textes que tu écris, donc au début tu es dans ta chambre, tu écris les textes et après tu te retrouves devant des gens à chanter des morceaux, donc voilà c'est fun. Devant des amis, au début, autour d'un feu et tout, donc voilà, j'ai commencé à chanter et là où j'ai vu, c'était un anniversaire, on a commencé à jouer autour d'un feu, c'était I Wanna Be Your Friend, le morceau, le premier morceau de la compil, et à la fin du morceau, tous les gens autour du feu, la première fois que je chantais ce morceau là, tous les gens ont repris l'offreur avec moi en fait, donc du coup c'est là que je me suis dit, ah ben c'est bon, le message porte un peu, donc c'est pas mal. On s'est inscrit au concours One Way sans vraiment, pour plus avoir une expérience, donc du coup on a dit, ouais pourquoi pas tester, ça peut être que bénéfice, donc du coup on expérience, même si on ne gagnait pas le concours, c'était bien, c'était un bénéfice pour nous, et du coup on s'est inscrit, pourquoi pas tenter l'expérience, ça ne peut que nous en réussir, donc du coup à la fin, voilà. Ben il y a énormément de talent en Calédonie déjà à la base, donc il y avait, tout le monde pouvait gagner, donc ouais c'était, c'est le partage surtout, beaucoup le partage avec tous les musiciens, différents styles, tout, donc ouais, ça m'a beaucoup appris aussi à gérer le stress aussi, donc beaucoup ça aussi, gérer son stress, donc ouais, ça m'a bien appris. Ben moi j'avais fait un peu de studio en Nouvelle-Zélande, mais voilà, simple guitare rythmique, pas de chant, rien, donc mais bon c'était pas un studio comme One Way, donc du coup d'arriver là avec les caméras, les lumières et tout, donc ouais, c'était impressionnant au début, c'était génial. Franchement qu'on l'a fait en deux fois, la première fois c'était pas terrible. Gagner le concours ça a été bien cool, c'était impressionnant. Ben tout le travail qu'on fait au fait, qui a été derrière depuis ces deux dernières années, répète deux fois par semaine constamment, donc c'était très dur aussi, donc vie de famille, travail, musique, donc être très assidu, qui fait que gagner le concours c'était un peu le fruit de notre travail, le fruit là-dessus, donc du coup c'était, ouais, je vais pas dire ce mot-là, mais c'était jouissif quoi. Non on travaille pas, Hermann, Fab, Nico et Miche travaillent à Nercal, donc eux ils sont dans la même boîte, c'est eux qui ont commencé au fait à jouer ensemble en fait, et bon moi je travaille chez la vice-location, je fais des voitures, et comme on est assistante de direction je crois, c'est ça, assistante de direction, donc voilà, après nous on est arrivés, donc on a joué le groupe, mais on travaille tous. Ben c'était comme le concours, c'est deux ans de travail qui a été intense, et que, ben voilà, c'est, on en parlait il y a deux ans, et à la maison on tient ses deux dans la main, on est, c'est impressionnant quoi, c'est, c'est soulageant, c'est tout le travail qu'on fait, les sacrifices et tout, donc, ouais, c'est, c'est excellent quoi, c'est, ouais, c'est cool. Ben sans eux, hein, franchement sans eux, je pourrais peut-être pas arriver ici, parce que, ben ils nous poussent, ils sont là à chaque concert, à chaque, des fois ils viennent nous répètent, mais voilà, à chaque live, même si c'est un petit live, ils sont ici, ils sont présents, il y a toujours 15-30 personnes qui sont déjà là, donc, ça pousse quoi, ça motive. Ouais, faire une petite tournée pour, déjà, promouvoir l'album, ça serait pas mal de tourner sur le territoire, pas que sur nous-mêmes, donc, aller dans le Nord, essayer de jouer sur les îles si c'est possible, ça serait pas mal, et après, ah, ben partir sur un album 2 avec, avec la même bande, non ? In a Babylon, ouais, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma nièce qui est décédée, en fait, elle a été atteinte d'un cancer, et elle m'a donné une sacrée leçon de vie, comment elle s'est battue, au fait, pour pouvoir vivre, toujours avec le smile, jusqu'à le dernier jour, en fait, donc, du coup, ouais, d'éducation à elle, à mon frère, et donc, voilà, c'est ma chanson préférée. Ouais, donc, définir en un mot le groupe, ouais, ben déjà, un peu tous nos textes nous, enfin, tous les lettres de nos morceaux nous réunissent, hein, je veux dire, la famille, la famille, l'amitié, le partage, l'amour, et voilà, c'est tout, ouais, en gros, ouais, c'est ça, là. Sous-titrage Société Radio-Canada